Bonjour à tous, c'est Elisabeth. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo, le troisième jour de notre calendrier de l'Avent et j'espère que vous prenez autant de plaisir à me regarder que j'ai de plaisir à vous parler. Le plaisir serait donc partagé et ça serait magnifique. Je suis un petit peu euphorique parce que je suis transportée par ces énergies de Noël et nous en parlerons d'ailleurs dans les prochains jours. Mais aujourd'hui, nous allons parler de Passage d'Âme. C'est Karine qui m'a posé cette question sur le groupe Coaching. Groupe Coaching, oui je sais, je fais un humour un peu bizarre. J'ai une personne qui m'a envoyé un mail en me disant Elisabeth, on est là Coaching. On est Coaching. Tu sais quoi, je le sais. C'est l'humour. Il faut comprendre. J'ai un humour un peu particulier, c'est vrai. Donc c'est vrai que quand on ne me connaît pas, ça peut surprendre. Donc Karine, tu m'as posé cette question sur le groupe Coaching et tu me disais, et je te remercie d'ailleurs, encore une fois, tu me disais pourquoi certains médiums passeurs d'âme, dont Thérou et Non, puisque nous ne sommes pas là pour dénoncer, au contraire. D'ailleurs je ne sais pas de qui tu parles, donc je ne pourrais pas citer. Pourquoi certains médiums passeurs d'âme prétendent faire passer, je cite, des quarts entiers, sous-entendu d'entités, dans la lumière, des âmes en errance, etc. Quand on te connaît, on comprend que le passage d'âme, c'est quelque chose de plutôt individuel, pour le coup, et qui demande de la patience. Cette version de quart entier te semble-t-elle réaliste ? Alors, je te remercie vraiment d'avoir posé cette question, parce que tu as tout à fait raison de la soulever. Elle mérite en tout cas d'être abordée. Ce que je dirais dans un premier temps, parce qu'on ne va pas non plus tirer sur les autres médiums, parce que sinon ça va rentrer en polémiques, etc. Je dirais d'abord qu'on a tous une version peut-être différente, parce qu'on a peut-être un vécu qui est différent, déjà. Donc je respecte malgré tout cette vision, je dirais, du passage d'âme, même si elle ne corrobore absolument pas avec mon vécu et avec mes expériences personnelles, d'accord ? Je pense, mais ça c'est encore moi, c'est ma vérité, comme je le dis à chaque fois, je pense que le passage d'âme, c'est un sujet un peu sensible, et je ne pense pas que tout le monde comprenne exactement en quoi ça consiste, qu'est-ce que c'est, et pourquoi. Il y a beaucoup de versions différentes, il y a beaucoup de récits différents. Je ne peux pas parler pour les autres, parce que je pense qu'encore une fois, on a tous nos expériences, nos propres vérités, mais, on est d'accord avec moi, donc ce que je veux dire, c'est que moi, dans mon expérience, le passage d'âme, c'est quelque chose, effectivement, de très compliqué, c'est quelque chose de très complexe, c'est quelque chose de très très long, parce que ça peut durer effectivement très longtemps, mais d'abord, il faut comprendre la base, c'est pourquoi. Pourquoi ? Parce qu'à la base, une personne qui est bloquée, il y a une raison pour laquelle elle est bloquée, elle n'est pas bloquée par hasard, d'accord ? Il n'y a pas de hasard, je n'arrête pas de le dire. Donc, en général, quand une personne est bloquée, comme on dit, entre les deux, c'est souvent que la personne, soit elle n'accepte pas sa mort, soit c'est une mort traumatique, soit elle ne comprend même pas qu'elle est morte, d'ailleurs, ça arrive, soit elle est bloquée dans une espèce de bicle, en fait, où elle fait toujours la même chose, elle ne se rend pas bien compte de ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle fait là, pour qui, pourquoi, comment. Et puis, tu as aussi toutes ces âmes qui sont accrochées à leur vie terrestre et qui ne veulent pas partir. Donc, en général, quand on... On va prendre l'exemple d'une personne qui va me demander un contact médiumnique, par exemple, on va me donner un rendez-vous, on va me fixer un rendez-vous, OK, j'ai la photo, j'ai tout ce qu'il faut, OK, je vais commencer à faire mon contact médiumnique, et là, noir, un écran noir, j'ai rien. Donc, en général, quand c'est comme ça, c'est pas bon. En tout cas, pour moi, dans mes ressentis, dans mon expérience, c'est pas bon. Parce que si j'ai un écran noir, ça veut dire qu'il y a un problème. Là, aujourd'hui, tu ne pourras pas communiquer. Il faut que je comprenne pourquoi. Et très souvent, je cherche à avoir une connexion, quand même, pour savoir, c'est un petit peu comme quand on cherche une station sur les anciennes radios, vous savez, où tourner le bouton, là, c'est un petit peu la même chose. Il faut chercher la bonne station. Et qu'à un moment donné, j'ai toujours cette même vision, mais qui est propre aussi à mon expérience de médium. On a tous nos codes, on a tous nos habitudes, en fait, je pense. Et donc, moi, généralement, ça se matérialise comme ça. C'est-à-dire que j'ai une espèce de vision où je vais voir comme une pièce qui est plongée dans l'obscurité avec le défunt qui, généralement, est tourné vers l'angle, dans un angle, en fait, les mains comme ça, sur les yeux. Et il est bloqué, là, quoi. Ça, c'est le... Je dirais que c'est l'image qu'on me donne pour me faire comprendre. Il est bloqué. J'en ai souvent parlé dans mes vidéos, mais moi, je me suis fait comme un espèce de... Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. J'ai comme un espèce de dictionnaire, en fait. Si on montre ça, ça veut dire ça. Si on montre tel objet, ça veut dire ça. Je me suis construit, en fait, un espèce de dictionnaire quand je fais des contacts médiumiques. Si j'ai le nez qui me chatouille, c'est parce qu'il y a un chat. Si on montre une pomme, la pomme, c'est la pomme d'amour. Qu'est-ce qu'on montre autrement ? La table, une table, une table ronde avec du monde autour. Ça, ça veut dire qu'il y a eu un problème pendant la succession. Quand un défaire me souffle dans la main, c'est pour me montrer qu'il a été incinéré. Enfin, voilà. J'ai plein de petits codes comme ça dans mes contacts médiumiques. Et quand on me montre une personne tournée vers l'angle, comme si la personne était au coin, si tu veux, quoi, avec la tête dans les mains et tournée dans l'obscurité, comme ça, ça, ça veut dire, Elisabeth, stop, c'est cuivre, tu ne pourras pas faire ton contact. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, je dis aux gens, écoutez, je suis désolée, je ne pourrais pas le faire. De toute façon, ça ne répondra pas. Il s'avère que cette personne n'est pas prédisposée à faire ce contact-là, parce que pour moi, elle est bloquée. Ça arrive. Ça arrive. C'est assez rare, on ne va pas se mentir, mais ce sont des choses qui arrivent. Et après, il reste à savoir pourquoi. Pourquoi il est bloqué ? Il y a une raison, il y a quelque chose. Donc, soit la personne, elle va me dire, bah oui, effectivement, il a eu un accident, il a eu ci, il a eu ça. Soit c'est mes guides qui vont me dire, non, non, mais laisse tomber, il est trop approché au vivant, il est trop approché à sa vie, il a eu ci, il a eu ça, qui fait que, clac, il est bloqué. Donc, il y a des personnes comme ça qui vont me demander des passages d'âme. J'explique toujours aux personnes, j'ai un passage d'âme, ça peut durer dix minutes, comme ça peut durer six mois. Il n'y a pas de loi. Ça va être, je dirais, le travail d'un, comme un négociateur. Vous savez, quand il y a une prise d'otage, voilà, vous négociez. Déjà, il y a une prise de contact, il faut qu'il accepte de me parler parce que, en général, la personne qui est bloquée, elle ne vient pas me chercher. Non, parce qu'une personne qui est très attachée à sa vie terrestre, par exemple, qui était très approchée à son lieu de vie, vous allez aller le voir, il va vous dire, mais dégage. Moi, je suis chez moi ici, d'accord ? Donc, tu dégages. Tu ne m'approches pas. Tu me laisses tranquille. Je ne veux pas te parler, je ne veux pas te voir, tu n'as rien à me dire. Voilà, on n'est pas très bien accueillis. Si c'est quelqu'un qui est bloqué, par exemple, qui s'est suicidé, admettons, quelqu'un qui s'est suicidé, qui est dans une espèce de boucle où il revit toujours la même chose, rassablement, vous allez arriver, c'est pareil, il va vous dire, dégage. Je n'ai pas besoin de toi, je suis très bien. Voilà, laisse-moi tranquiller. Donc, déjà, la prise de contact, il faut qu'elle se fasse et après, une fois que vous avez réussi à faire une prise de contact avec une personne qui est bloquée, il va falloir réussir à nouer un dialogue pour qu'elle ait confiance, entre guillemets, et qu'elle vous laisse l'aider. C'est là où c'est compliqué, c'est là où c'est très, très dur. Il y a des personnes, effectivement, ça peut durer très longtemps. Je disais comme ça. Donc, c'est vraiment ma vision à moi des choses, c'est comme ça. Donc, de me dire je vais faire le bus de l'au-delà, la RATP de l'au-delà. Allez, hop, tout le monde dans le wagon, suivez-moi, avec mon drapeau. Isabelle Bélion, je refais un. Allez, suivez-moi, on est parti. Aujourd'hui, on va aller à Lourdes. Suivez-vous, tenez-vous par la main, deux par deux, on rentre, s'il vous plaît, et on y va en avant, guingamp. Non, c'est pas raccord, tu vois, c'est pas raccord avec ce que je dis. Mais après, je respecte, pourquoi pas, il y a des personnes comme ça qui sont persuadées qu'elles vont aller dans des lieux où il y a eu beaucoup de morts, etc., et des champs de bataille, par exemple. Ils se disent qu'il y a plein de monde qui est là, donc du coup, on prépare un bus. Allez, hop, c'est parti, les amis. Je ne peux pas te dire que je suis d'accord avec ça, mais je respecte, encore une fois, la vision des uns et des autres. Il y a des passages qui peuvent durer vraiment très longtemps, et parfois, c'est pas, comment je te dirais, moi, c'est beaucoup de projections, c'est-à-dire que moi, je travaille beaucoup par projections quand je travaille à distance, quand je fais des soins, par exemple, c'est un peu pas pareil, mais quand je fais un passage d'âme, en général, j'ai toujours la même image, c'est-à-dire que j'ai l'impression de descendre dans une cave, c'est pas très beau, c'est assez glauque, tu vois, c'est genre les vieilles caves avec des pierres et tout, et puis tout en bas, c'est assez sombre, et donc j'ai toujours l'impression que je descends dans cette cave, et que c'est comme si je portais une lanterne, mais en fait, j'en ai pas, c'est bizarre, parce que ça éclaire autour de moi, c'est comme si j'avais un cercle autour de moi qui est très lumineux, et quand je marche, ça éclaire devant moi, tu vois le truc, ça éclaire pas à 10 mètres, ça éclaire juste sur un mètre autour de moi, et donc je me dirige dans cette cave, et j'entends des insultes, j'entends, des fois j'ai des trucs qui me frôlent, je vois des grandes silhouettes, j'entends des trucs qui se faufillent, enfin voilà, et je cherche, je cherche la personne, je la cherche, je la cherche, et des fois ça me met plusieurs jours, plusieurs semaines pour réussir à la trouver, et une fois que je l'ai trouvée, je me fais envoyer des casse-toi, excusez-moi, je suis venue vous aider, en fait, donc je viens en paix, et c'est très énergivors, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, donc on peut pas en faire, on peut pas en faire 15 par semaine, ça c'est pas possible, on travaille sur un cas à la fois, ça j'ai appris ça aussi, mélanger les cas et les vibrations, ils énergisent pas bon, donc on fait un passage d'âme, on en fait pas 40 en même temps, moi je peux pas en tout cas, c'est pas comme ça que je travaille, parce que t'imagines toi, être négociateur avec 40 personnes en même temps, bon alors écoutez-moi bien tous, s'il vous plaît, non c'est pas possible, enfin moi, dans ma vision des choses, c'est pas possible, donc le passage d'âme, en plus, c'est à mon sens, encore une fois, c'est le niveau le plus élevé de la majorité, parce que comme il y a justement cette phase de négociation, etc., et qu'il faut quand même beaucoup d'énergie, je pense qu'il faut avoir une médiumnité qui est complète, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir sentir, ressentir, voir, entendre, il faut vraiment avoir un contact, je dirais, suffisamment intense pour pouvoir avoir toutes ces informations, et puis après, le truc, c'est que très souvent, il faut redescendre dans cette fameuse cave jusqu'à ce que la personne accepte de vous parler, et puis, il y a tout ce travail-là de progression, j'ai l'impression que une fois qu'on a réussi, d'abord, il y a la prise de contact, après il y a réussir à persuader la personne de t'entendre, juste ça déjà, ne pas forcer, on n'est jamais là pour forcer, parce que sinon, on ne se fait pas la peine, c'est foutu, il faut être presque pédagogue pour le coup, presque psy, pour réussir à te faire entendre, à gagner la confiance, à rassurer, parce que très souvent, ils sont complètement paniqués, donc réussir à les rassurer, et petit à petit, tu les fais sortir de cette fameuse cave, et tu les envoies avec toi, ne serait-ce qu'en haut de l'escalier, tu vois, t'es sur le plan terrestre là, et après, il faut réussir encore une fois à le rassurer, pour qu'il accepte de partir quoi, une fois qu'il part en général, c'est son guide, très souvent, c'est le guide qui est encore là, son guide à lui, ou mes guides, qui vont ensuite, j'ai l'impression que je l'emmène, alors, tu vois, pour visualiser le truc, ils sont dans une cave, tu les fais monter l'escalier, ils arrivent avec toi sur le plan terrestre, pour imager, c'est vraiment une image, c'est les projections, on va le voir, il faut comprendre, et une fois qu'ils sont prêts à passer, tu montes un escalier avec eux, donc c'est comme si tu montais à l'étage, et à un moment donné, les guides qui sont là, que tu sollicites, bien sûr, pour venir t'aider, et bien eux, ils vont te dire, Elisabeth, stop, maintenant tu restes là, toi c'est bon, t'as fini ton job, c'est fini, terminé, et j'ai l'impression qu'ils continuent à monter sans moi, c'est toujours cette même image que j'ai, et en général, une fois que la personne, elle est passée, donc là après, il faut attendre quelques mois, bien sûr, pour qu'elle puisse s'élever en vibration, etc., donc ça c'est normal, et en général, peut-être quelques mois plus tard, quelques semaines, ça dépend du cas, encore une fois, j'ai toujours un petit signe après, pour venir me dire, ben merci, merci Elisabeth de m'avoir aidée, tu vois, c'est ça le passage d'âme, dans ma vision des choses, dans ma vérité, bien sûr, encore une fois, mais après, nous sommes tous différents, Karine, donc il y a des personnes qui vont peut-être vivre les choses différemment, de manière plus intense, de manière moins intense, avec d'autres images, avec d'autres choses, pourquoi pas, mais c'est vrai que du coup, le RATP, la RATP de l'au-delà, ça ne va pas forcément être très raccord avec nos visions, et m'ont vécu, encore une fois, mais comme je le dis à chacune de mes vidéos, et j'insiste, nous avons tous notre vérité, donc c'est important de respecter, bien sûr, la vision des uns et des autres, je te remercie, Karine, du fond du cœur, pour ton message, pour ta question, et puis pour tous les messages que tu mets sur le groupe coaching régulièrement, ça me fait très plaisir, ça me touche beaucoup, donc je tenais à te le dire, et puis voilà, je vous retrouve bien évidemment demain, pour le jour 4, et puis je me ferai bien sûr grand plaisir de répondre à vos commentaires sous cette vidéo, voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501